C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, vous êtes chef de service de la mutualité du ministère de l'Éducation nationale et vous êtes là pour nous parler d'une assemblée générale constitutive des personnels du ministère de l'Éducation nationale. C'est bien cela ? C'est ça. Nous vous écoutons. En effet, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Je viens pour donner un message d'espoir à tous les personnels du ministère de l'Éducation nationale pour leur redonner la vie. Ah, c'est très intéressant ! En effet, le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique est constitué de plus de 94 000 personnels. Et nous avons également 94 000 problèmes que nous avons recensés en deux groupes. Nous avons des problèmes sanitaires et des problèmes sociaux. D'accord. C'est parti ! C'est parti ! Alors, nous avons décidé de mettre en place cet outil de solidarité et d'entraide qui est la mutuelle, qui est une forme d'auto-organisation adaptée à ce besoin. Et qui est concerné directement par la mutuelle ? Pour mettre en place cette mutuelle, vous savez, notre ministère est divisé en directions régionales. Nous avons constitué des mutuelles fédérales dans toutes les directions générales. Et c'est le président de toutes ces directions générales qui seront là, plus le président des directions centrales et services rattachés du ministère. D'accord. Et là, vous avez un appel à lancer ? Oui. Avant de lancer l'appel, je voudrais dire que l'Assemblée générale va se tenir les 4, 5 et 6 novembre 2013 à l'hôtel président de Yamsoukoro. D'accord. Et l'appel que je lance, c'est pour dire à tous les étudiants et tous les... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques. Nous sommes de retour. Eh bien, nous étions vers la fin de votre intervention. Monsieur Bamba Ibrahim, je rappelle, qui est chef de service de la mutualité du ministère de l'Éducation nationale. Avec vous, on parle donc de l'Assemblée générale constitutive des personnels du ministère de l'Éducation. On vous écoute pour la fin. Le mot de fin, je voudrais lancer un appel. Un appel à tous les personnels du ministère de l'Éducation nationale de l'Enseignement technique. Cette mutuelle que nous mettons en place, c'est la leur. Et cette mutuelle vient pour améliorer les conditions de vie de tous les personnels du ministère. Alors, dès que cette mutuelle sera mise en place, ce que nous voudrons, c'est une adhésion massive de tous nos personnels, afin que l'émergent, dont pas le président de la République, qui commence naturellement par l'Éducation, soit effectivement... D'accord. D'accord. Alors, c'est les 4, 5 et 6 novembre 2013, à l'hôtel président de Yamoussoukro. Et les contacts ? Les contacts, c'est le 07 84 01 07 ou le 40 24 53 55. Merci beaucoup, Monsieur Bamba Ibrahim. Merci d'être venu sur le plateau de midi chez nous. Alors, 07 84 01 07, 40 24 53 55 pour plus d'informations. C'est moi qui voudrais remercier. Je vous en prie. Momo, concepteur de l'événement, plus d'ébeignes maladiennes. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. Aïe, 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 ça va chauffer. Alice au Pays des Merveilles ou Halloween en joie. Oui. Alors, nous vous écoutons. Ok, d'accord. Nous sommes venus, nous vous remercions d'abord. Nous sommes venus ici pour vous parler d'un événement grandiose, du Jamais vu en Côte d'Ivoire, du Jamais vu à Bidjan. Halloween en Côte d'Ivoire, Alice au Pays des Merveilles. Il y a quel lien entre les deux ? Alice au Pays des Merveilles, Halloween ? Ok, d'accord. Avec des têtes devant. Expliquez-moi un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Bon. Disons que l'année dernière, nous avons organisé Scrum Day, Halloween, qui donnait un peu de frissons. Donc, cette année, c'est Halloween en joie. Donc, on invite pratiquement tout le monde à venir massivement, à venir faire thé, à venir dans le pays des rêves. Vous voyez, au paradis des bonbons avec Alice, pour venir déguster les bonbons d'Alice. Mais concrètement, je veux dire, ça paraît quand même un peu flou. Peut-être parce qu'on n'est pas habitué. Comment ça va se passer ? Qui est concerné ? Ce sont les enfants ? Ce sont les adultes ? C'est qui ? Et puis, qu'est-ce qu'on commémore véritablement ? Ou c'est Halloween qu'on commémore ? C'est quoi exactement ? Expliquez-nous le concept. C'est Halloween qu'on commémore, mais c'est-à-dire, d'habitude, Halloween est fait pour les enfants. D'accord. Vous voyez ? Mais cette fois-ci, pour les adultes. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est dans un bar, donc c'est les adultes qui sont concernés. La Monstra Night Club, du café de Rome. C'est bien cela ? Oui, oui. D'accord. On vous écoute pour la suite des informations. Les informations. Nous prions tout le monde de venir massivement, de venir participer, de venir déguiser plutôt parce que le plus beau déguisement sera récompensé. Oui, il y aura un cocktail motel de 23h à minuit. Au sens figuré. Oui, oui. Toutes les personnes qui seront déguisées, voilà. Et les personnes qui ne seront pas déguisées auront la possibilité de se faire maquiller à l'entrée, s'ils le veulent, bien sûr. Pour tout contact, c'est le 20 39 00, le 41 58 00 18. D'accord. Donc, il faut rappeler que c'est ce jeudi 31 octobre 2013. D'accord. Alice est déjà là. Alice est là. Elle est prête. D'accord. Merci à vous, Momo et D-Bank Manager. Merci d'être venu sur le plateau de midi chez nous. Nous parler d'Alice au pays des merveilles ou Halloween en joie. C'est le jeudi 31 octobre 2013 à la Monstra Night Club au café de Rome. C'est donc demain à partir de 23h 20 30 39 00 ou le 41 58 00 18. Bonne fête de la vie à vous. C'est compris. Merci. Alors, j'ai à ma gauche à nouveau DJ Elmara. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. DJ Elmara. Et DJ Mix. Bonjour. Bonjour. Il y a un autre DJ qui s'installe. DJ Pacha. C'est vous ? DJ Pacha. Oui, c'est moi. Bonjour. Et vous ? Le manager du bar. Le manager du bar. D'accord. Soirée inédite à Anyama. Oui, soirée inédite à Anyama. Anyama en mode mélodie avec DJ Mix, le champion tout terrain. Qu'est-ce qui va se passer ? Un show inédite, vraiment camouflé un peu au sens de la bonne ambiance, de la bonne humeur. DJ Mix n'a jamais fait ses pas à Anyama. Et en tout cas, le Lifestyle discothèque qui est situé juste en face du terrain d'A Anyama, en voisin avec la maison PDCI, reçoit El Panturo, la panthère de Pantana, qui est un acoustique DJ Mix, le garçon le plus mélodieux de couper des câlins en ce moment. Voilà. Et son show se tient à Anyama, Lifestyle discothèque, aujourd'hui, mercredi, à partir de 21h. D'accord. Et vous attendez tout le monde ? Bien sûr, on attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Il y a des jours comme ça. Mais la vie reste tout de même belle. DJ Elmara, on va poursuivre ? Oui. Comme je le disais, DJ Mix à Anyama, au Lifestyle discothèque, vraiment, Anyama est en fête. D'accord. Alors, DJ Mix est sur le plateau. On va lui donner l'occasion de s'exprimer. D'abord, bonjour. Bonjour. Et je pense que tout a été déjà dit. C'est au Lifestyle ce soir à partir de 21h. Donc, j'invite tous les fans de DJ Mix à effectuer massivement le déplacement. Ce soir, venez voir, venez écouter Mix. Ça sera trop, trop, trop chaud. DJ Pacha voudrait dire quelque chose ? Oui. Je vous l'ai dit, tous les ménements de DJ Mix de venir nombreux. Également, mon ménement de mes fans de venir beaucoup parce que je vais soutenir le grand frère. D'accord. Les contacts ? Les contacts ? Vous ne les avez pas ? Le manager. Il y a 10 ? 55, 26, 31. D'accord. DJ Elmara, DJ Mix, DJ Pacha et le manager, merci à vous d'être venu nous parler de la soirée inédite à Anyama. C'est donc ce soir au Lifestyle discothèque. À partir de 21h, il faut appeler pour plus d'informations le 42 57 72 62, le 03 55 26 31. D'autres invités se sont installés. Monsieur Koulibaly Diakité, directeur des infrastructures et des équipements culturels au ministère de la Culture et de la Francophonie. Vous n'êtes pas seule. Madame Fatime Kamara vous accompagne. Elle est responsable du service communication. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi chez nous. Bonjour madame. Alors, lancement du projet Point Infoculture, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un réseau de kiosques où on pourra commercialiser les CD, les DVD, les livres, ainsi que tout autre service culturel. Il s'agit de mettre en place un dispositif pour lutter contre la piraterie. D'accord. Et on va rapprocher donc les produits des citoyens. Parce que, mine de rien, il n'y a pas que les CD qui sont pirates et les livres aussi. Les livres également. Et jusqu'à présent, les citoyens n'avaient pas disposition à proximité ce genre de produit. Et naturellement, la nature ayant horreur du vide, quand les pirates se présentaient, les citoyens consommaient le produit qu'on lui proposait. Aujourd'hui, avec ces réseaux-là, on va essayer de lutter contre la piraterie. Donc, en plus du dispositif légal, avec la brigade, la police, on a offert la possibilité à ceux qui sont actuellement et qui commercialisent des oeufs piratés de rentrer dans la légalité. Et donc, cette activité aura lieu. Je ne sais pas si on vous entend très bien, mais essayez de donner plus un peu d'avoir. Ah, d'accord. Donc, je disais qu'on offre à ceux qui sont actuellement en vente des produits piratés la possibilité de rentrer dans la légalité. D'accord. Donc, ils auront des oeuvres légales, des oeuvres estampilées par le Burida, qu'ils pourraient commercialiser. Et ceux qui, naturellement, ne rentreront pas dans ce dispositif seront sévèrement poursuivis et, en tout cas, emprisonnés, jugés emprisonnés. D'accord. Madame Camara voudrait ajouter quelque chose ? Oui, je tiens à préciser que le projet est vaste parce que la première phase, c'est la phase pilote qu'on lance demain, jeudi 31 octobre, à 15h, à la mairie d'Abobo, avec la participation de la mairie d'Abobo, de M. Adama Tungaraou, de son représentant, et puis du ministère de la Culture et de la Francophonie lui-même. Donc, cette phase pilote, là, c'est sur trois mois sur tout le district d'Abidjan. Et puis, plus largement, on va étendre ça à tout le territoire national. Donc, on a prévu d'installer jusqu'à 2000 kiosques. Et j'appelle, en même temps, tous ces jeunes-là qui piratent les oeuvres musicales, littéraires, cinématographiques, à rentrer dans le circuit normal parce que, cette fois-ci, on ne se contente pas de les chasser. Je suis sûre qu'ils vous suivent. Voilà. Et ils ne vont pas se dire, est-ce que ce n'est pas un piège qu'on nous tend ? Non, pas du tout. Il faut justement qu'ils sachent que ce n'est pas un piège. Vous donnez la garantie que ce n'est pas du tout un piège. Nous, on a l'habitude, justement, on est à leur écoute. On sait qu'ils se plaignent qu'on les chasse et qu'on ne leur propose pas de politique réelle de réinsertion. Alors que ces jeunes-là font partie du tissu économique ivoirien. C'est la jeunesse ivoirienne, c'est l'avenir. Donc, on les appelle à entrer dans notre circuit de distribution normal. On fait d'eux nos distributeurs officiels. Ils vendent des œuvres légales et ils font partie en même temps. Ils contribuent à aider justement les artistes à vivre de leur art. Donc, ils continuent leur boulot et les artistes aussi. C'est correct, quoi. Et c'est bien. Je vois le magnifique Auché de la Côte. Il acquiesce. Donc, pour dire qu'il est sûr parce qu'il a quitté le Zouglou pour le couper, décaler. Ils sentent qu'il va masser beaucoup d'argent, là. D'accord. Donc, le lancement du projet, vous l'avez dit, il démarre demain. Demain à 15h. À partir de la mairie d'Abobo. À la mairie d'Abobo. Donc, ils sont invités tous ces jeunes-là, artistes et revendeurs, afin qu'ils viennent constater que le projet est lancé. Alors, il faut préciser que le projet est fait avec des partenaires. D'accord. Des partenaires techniques et financiers. Voilà. Ce n'est pas le ministère qui finance le projet. Ce sont des partenaires techniques et financiers qui financent le projet, naturellement en accord avec ces jeunes, avec l'économie et des sciences de travail. D'accord. Comment on fait pour vous joindre, pour avoir plus d'informations ? Alors, pour avoir plus d'informations, on peut être joint. Au 20 21 83 94, la ligne fixe. Sinon, le numéro de portable 08 17 2 x 93. Merci en tout cas à vous d'être venu sur le plateau de midi chez nous. Merci à vous. M. Koulibaly, Diakité, directeur des infrastructures et des équipements culturels au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et Mme Fatime Camara, responsable service communication. Enfin, communication, voilà. Pour les cours de diction que nous sommes en train de prendre. Lancement du projet.infoculture, jeudi 31 octobre 2013 à la mairie d'Abobo. C'est à partir de 15 heures. Et pour plus d'informations, appelez le 20 21 83 94 ou le 20 21 24 73. Bonne fête de la vie. Merci. Au revoir, Camara. Au revoir. Et un autre ami de la vie qui est sur ce plateau. Oui. La vie, la vie, quand on vit, on oublie tout. Oh, c'est la vie. Confucius disait que dans cette vie, il n'y a que deux vies. Et la deuxième vie, on s'en rend compte que lorsqu'on sait qu'on n'a qu'une seule vie. C'est ça. Vivons celle que nous avons bien. Ah, c'est très bien dit. Bravo, magnifique. De rien. Tu es un vrai ami de la vie. Ah, la vie, quoi. On ne s'amuse pas à la vie d'un. Alors, tu es là pour nous parler de l'ouverture du maquis, le chocolaté. Avec, bien sûr, coco-hilaire. Oui, maman. Bonjour, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maki, le chocolaté, aujourd'hui, tu avais à faire ses valises, s'ouvre demain à partir de 10h. Demain à partir de 10h, le chocolaté sera ouvert. Mais le chocolaté était déjà connu par les DJ. Maintenant, on impose la valise du Zouglou au chocolaté. D'accord. Voilà pourquoi nous sommes présents, la famille du Zouglou. D'accord. Le Zouglou s'installe au chocolaté. Voilà, s'installe là. Et demain, c'est demain, à partir de 10h, que le chocolaté, maquis VIP, ouvre à Karo, il va donner un peu plus de pitaille. Mais moi, je vais faire un Zouglou tout à l'heure. C'est à Yopougo-Niangon. À Yopougo-Niangon. C'est là où se trouve le maquis, le chocolaté était très connu. Aujourd'hui, le leader, le numéro 1 du Basse-Célieu. J'invite aujourd'hui tous les Zouglou fines pour qu'ils sachent que le maquis sera bel et bien ouvert à partir de demain à 10h. Et le maquis a toute sonorisation 100%, à 2000 watts. Et j'invite aujourd'hui tous mes frères Zouglou pour qu'ils sachent que le maquis n'est plus comme avant. C'est le maquis de toutes générations toutes confondues. Voilà pourquoi nous sommes là ce midi, pour vous informer. Merci en tout cas de nous informer et vos contacts. Notre contact, c'est le 49-41-48-93. D'accord. Et un deuxième, 01-66-33-79. Merci, Coco Hiver. Magnifique, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Maman, tu es invité. Là-bas, demain, on va fêter la vie au chocolaté. Ah, c'est très bien. Et c'est en Zouglou que ça se passe en plus. Ça sera en Zouglou, au maquis chocolaté, là. Ah, c'est magnifique le Zouglou, Coco Hila Saza. C'est beau, même. Le joueur Zouglou, ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Merci beaucoup. Et puis on rappelle à tous les fins utiles que le maquis fréquence 2 version Zouglou Humour, c'est tout à l'heure sur fréquence 2 fréquences jeunes. 92 MHz, il ne faut pas rater. Tu rates, tu te brises. Alors, donc, on ne se perd pas quand même. On ne s'éloigne pas de l'information. L'ouverture du maquis, le chocolaté, c'est jeudi. Demain, à partir de 10h à Yopougon-Yangon, 0166 33 79 49 41 48 93. Bonne journée à vous. Merci, maman. Baloki Bonheur et DJ DMX, bonjour. Oui, bonjour, Caro. Bienvenue sur le plateau. Oui, merci beaucoup. Alors, la soirée de DJ DMX, c'est bien ça ? Oui, effectivement. Il faut dire que nous sommes venus sur votre plateau pour parler de la grande soirée à DJ DMX qui se tiendra pour une première fois dans la commune de Grand Bassam. Il faut dire que c'est sous invitation de tous les acteurs du show business de la commune de Grand Bassam, de tous les boucs entiers que DJ DMX se produit demain sur le coup de 20h au Premium Night Club. Cette discothèque-là qui mousse très très franchement à Grand Bassam, que tout le monde connaît, qui a désormais une différence, qui va recevoir ce faisais d'artistes, ce magicien, ce grand homme de la culture, cette valeur culturelle du show business et plus particulièrement du coupé de Calais en Côte d'Ivoire qui est reçue par tous ses amis de Grand Bassam demain sur le coup de 20h à Grand Bassam. D'accord. Alors la possibilité à DJ DMX ? DJ DMX, il dit quelque chose, oui. Allez-y. Ok, moi je crois qu'en fait, Baloky a déjà presque tout dit. D'accord, donc on ne dit plus rien. Non, on ne dit plus rien. Je le dis à la population des bassins de sortie et venu voir un peu ce qui va se passer ce jour-là. Et quelle sera la participation du président Yao ? Ben, le président Yao, il faut dire que c'est lui qui contente dans ce moment tout ce qui se passe là-bas. D'accord. Et il est le premier financier de cette activité. Ok. Et à travers sa présence ici, nous souhaiterons lui donner un hommage vibrant. Je lui remercie de sa présence. D'accord, c'est clair. Alors, on rappelle, c'est à partir de 20h le jeudi 31 octobre 2013. Oui. C'est au Premium Night Club à Grand Bassam. Voilà. 09, 72, 74, 25. Où encore ? Ben, le 02, 42, 03, 38. Mais je voudrais dire merci à nos parrains qui sont le père Barros, le Faudessus, qui est revenu du Maroc par rapport à cette soirée. Également à commissaire 5500, Samasoko de Genève, Dibrocefa, Calice de Genève, Belo Dinero, le Sultan Perota. D'accord. Voilà. Donc, j'invite tout le monde, tous les Bassamois, à venir demain, sur le coup de 20h au Premium Night Club, pour fêter avec Didier Djamis, qui est un faisait d'artiste, qui est une fugue emblématique. Malopi, bonheur. Merci en tout cas d'être venu. 09, 72, 74, 25, 02, 42, 03, 38. Pour plus d'informations sur la soirée qui se tiendra au Premium Night Club à Grand Bassam. D'autres invités se sont installés. Tchalako, le King, bonjour. Bonjour, la sulfureuse, Caro. Il a toujours les mots qu'il faut. Oui. C'est bien. Alors, vous êtes là avec un chef cuisinier, le chef cuisinier du Mythique. Du Mythique. D'accord. Pour le programme du Mythique, bien évidemment. Ok, merci Caro. Ça s'annonce très très fort ce soir. Le Mythique Club est situé à la rue Princesse Régorge en son sein. Un super restaurant chic, classe. Et ce restaurant-là est piloté par un chef cuisinier, Adepaïor Premier. Adepaïor Premier fêtera un nom de plus. C'est le jour de son anniversaire aujourd'hui. Donc ça sera un réel anniversaire. Ça sera phénoménal. Adepaïor Premier, joyeux anniversaire. Merci Adepaïor Premier. Elle aura pu être là, mais elle est un peu empêchée. Mais elle viendra au Mythique, elle a confirmé. Et elle ne sera pas seule. Il y a DJ Moribel. Toi et moi, ça fait quoi ? DJ Moribel, rendez-vous ce soir au Mythique. Je profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. DJ Moribel qui fait un an de plus. L'incroyable anniversaire d'Adepaïor Premier, chef cuisinier, pétri de talent, qui fait des merveilles au Mythique. C'est ce soir à partir de 20h. Donc j'invite tous les amis d'Adepaïor, toutes les connaissances d'Adepaïor, de venir massivement... Et tous ceux qui ont une fois mangé au Mythique. Tous ceux qui ont mangé le repas d'Adepaïor au Mythique, c'est un peu le tout. Spécialité de tout horizon. On trouve tout. Quels genoux, lapins sautés, poulet sautés. Il y a un peu de tout. Vraiment, il fait des merveilles ce monsieur. Mais je comprends, je comprends. Il fait des merveilles. Une minute, je présente même un peu mon menu. Il y a poulet sauté qui est de ma... Sa spécialité, voilà. L'apin sauté, soupe de poisson. D'accord. Non, il y a trop. Il y a trop de choses. Il va tuer, trop de choses, trop de choses. D'accord, merci beaucoup. Donc rapidement, le pouvoir, demain jeudi... D'accord. Très rapidement, on donne l'occasion à Moribel de dire bonjour à ses fans. Voilà, bonjour. Je fête aujourd'hui un an et plus. Joyeux anniversaire, c'est un double anniversaire. Alors j'en profite pour venir à son anniversaire aussi également, pour le soutenir et puis bien manger encore ce soir. Parce qu'après, on se retrouve après pour s'amuser avec... D'accord. Alors c'est à la rue Princesse ? À la rue Princesse. Rapidement, demain jeudi, jeudi 31 à partir de 20h, le Zouglou s'installe au Mitty Club. Nous allons recevoir les Marabouts d'Afrique avec le titre qui marche en ce moment, qui tourne en ce moment. C'est ma casse. Oui, Karou, tu es dans le temps. J'aime bien. Les Marabouts d'Afrique seront demain, 31 octobre, à partir de 20h au Mitty Club. Et la Roomba Live, c'est tous les dimanches à partir de 17h, la Roomba Live. Et désormais, le lundi, comédie show et le mercredi, soirée de reconnaissance. Mais ce mercredi, c'est spécial, c'est l'anniversaire du chef cuisinier à des baillants premiers. Donc, rapidement, je vais donner le contact. Vous pouvez taper le 07 au 30e 94 dans le 50e Bacchus Lulu, super manager. Et le numéro du bonheur, le numéro du Tchala Kolekin, de la légende, 07 73 55 63. 07 73 55 63. Rendez-vous est donc pris pour ce soir à partir de 20h à l'anniversaire d'Adee Bayo. Merci beaucoup, Tchala Kolekin. Merci en tout cas. Et puis, bonne fête à vous, chef cuisinier du Mitty Club. Je suis invitée à la SA, ça va chauffer. Donc, vous étiez là pour le programme du Mitty Club. Eh bien, il faut venir donc ce soir. C'est du côté de la rue Princesse à Yopougou à partir de 20h. Appelez le 07 31 94 51 ou le 07 73 55 63. DJ Boiseau est en train de s'installer, mais Moribel reste sur le plateau. Parce qu'il est invité ailleurs. Alors, DJ Boiseau, bonjour. Bonjour, comment ? Alors, anniversaire de DJ Moribel. Ok, précisément, c'est l'anniversaire d'Einas, bien sûr, du Coupé-Décalé. Il est faille qu'on en parle également. DJ Moribel, c'est une prestance. On peut le comparer à une académie. C'est un savoir-faire. Et puis, également, le VIP discothèque a décidé de l'honorer via son anniversaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le VIP discothèque, sachez que c'est aux deux plateaux. Boulevard Latria en face, bien sûr, d'une structure étatique, la Sona TT. Donc, à partir de 20h, vous avez le droit et le dévoi, la prestance également d'aller rendre hommage à DJ Moribel. Et Moribel, le titulé, bien sûr, de ce tube qui cartonne également en Afrique de l'Ouest, si vous voulez, en Afrique costale. Le toi et moi, c'est important. Et puis, on va vous donner le numéro qui va vous permettre également de vous rendre dans ces lieux. Je vais laisser le soin à cet artiste de qualité de le faire également. Tu peux le faire également, voilà, Moribel. Oui, pour les réservations, vous pouvez joindre Prince Alex au 08 40 90 09. OK, il y a plusieurs raisons d'être là ce soir. C'est la commodité que vous offre cet espace via VIP discothèque également. D'accord, en tout cas, c'est très bien. On le rappelle, DJ Boiseau, anniversaire de DJ Moribel, c'est ce soir au VIP discothèque. Il va où d'abord ? Parce qu'il y a deux fêtes. Oui, je vais d'abord au mythique. OK, il y a un mythique. Je vais d'abord, je tourne d'abord. D'accord, d'accord. Je précise qu'il y aura le soutien des artistes également parce qu'il y a une célébrité. DJ Zé Pequeno qui viendra en soutien. Ce soir, il y aura tous les artistes. D'accord, merci beaucoup. Anniversaire de DJ Moribel ce soir au VIP discothèque. C'est aux deux plateaux à partir de 22h. 08 40 90 09 40 50 60 99. Je reprends les contacts. 08 40 90 09 40 50 60 99. Merci à vous d'être venu. Merci. D'accord. Ah, vous introduisez d'autres artistes et un autre événement, c'est cela. C'est un événement, on en parle dans tout Abidjan. C'est un événement qui vous aussi également. J'ai oublié de vous dire que vous êtes ravissante. Merci. Vous êtes à l'image bien sûr des murailles de Chine également. Le comparer aux murailles de Chine. Non, vous êtes magnifique. Vous méritez que votre visa soit gravée sur une pièce de monnaie. OK, il n'y a pas de problème. L'Etoile-Bas vous donne rendez-vous ce mercredi. Quand vous êtes adulé par des enfants, par des bambins, vous méritiez que vous soyez adulé. Il est là, c'est un as, c'est une bibliothèque, c'est un grenier du savoir-faire du coupé des calais. Je vous présente l'artiste qui sera à l'honneur également dans l'entrée de l'ambiance, le Colisée, l'Etoile-Bas. C'est de Bordeaux, d'Olysiana. Vous êtes sans ignorer que ce monsieur a bâti tous les records à vos vacances. Il m'était plus de même froid. Aujourd'hui, il arrive à l'Etoile-Bas pour vous présenter un nouveau album qu'on appelle le spot Barbarito. Et puis, je précise que cette soirée va avoir bien sûr la couverture des parrains qui sont Evra Le Bouchoir, Amadou Énergie, Sultan Samassi et puis Samakossé de Genève. On récidive également le jeudi avec la soirée spéciale bouquin. Vous avez le droit d'y être et puis vous serez bercé bien sûr par la teneur et la qualité des 10 jockeys qui vont vous offrir ce qu'ils ont de plus précieux. Et puis, je voudrais encore une fois de plus, à l'occasion de la fête de Toussaint, parce que nous avons une soirée ce vendredi, ce premier, apporter un soutien à tous ceux qui ont perdu des illus personnalités, des proches et des parents. Et à la fête de Toussaint, on vous réconforte également. La fête de Toussaint, nous avons une soirée de nommer soirée spéciale Sapologie. Si vous n'avez pas pris l'habitude de vous habiller, on va s'y faire. N'oubliez surtout pas, ceux qui sont mis en exergue, c'est Ouel Dizel, président à Bayoumi-le-Ruche-Pétroler et puis Fabio Larabe. Le samedi, c'est une soirée soft qu'on vous offre également. Et puis le dimanche, si vous êtes adepte, si vous êtes fan à furie, bien sûr, des séquences, n'hésitez pas, venez partager ces moments avec Didier Boiseau, le serveur vocal que je suis. C'est à partir de 14h jusqu'à Isk. N'oubliez surtout pas. Le numéro le plus important, après celui de Sarpaire-Pompier, 02-54-54-54-10-41-82-0405. Je vais vous demander une faveur, maman. Est-ce que vous pouvez saluer la commune de Port-Boué ? Bien sûr, bien sûr, je le fais. Je souhaite bonne fête de la vie à la commune de Port-Boué. Ok, merci. Bon bisou à tous là-bas. Merci beaucoup Didier Boiseau, Didier Moribel, Zé Pequeno. Eh bien, programme de la semaine de l'Etoile et Barre, c'était le sujet. 0-2-54-54-10-41-82-04-05. D'autres invités pour clore, bien sûr, cette émission, Boklaï. Bonjour. Bonjour Caroline. Révolution, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on parle des assises de la jeunesse, la troisième édition. Effectivement. Qui s'y colle ? Les assises de la jeunesse, comme le nom l'indique, des assises pour permettre à la jeunesse de créer des projets, de donner des projets, de permettre à la jeunesse de s'affirmer. Justement, les assises ont débuté depuis le lundi 28 octobre. Elles se termineront, elles se clôtureront le vendredi 1er novembre par un concert avec une pléthore de, sinon, permets-moi l'expression, une pléiade d'artistes. En l'occurrence, mes jeunes frères Révolution, moi je ne sais pas où me mettre, si je suis jeune ou bien vieux. Il y aura plein d'artistes. Il y aura beaucoup d'artistes, Magic System, Patron, Nage. La particularité, c'est que les organisateurs, au niveau du gouvernement, ont confié la partie artistique aux artistes. C'est ça. Puisque ce sont des assises qui donnent la chance aux jeunes de montrer leur savoir-faire. Donc, nous avons participé à une grande réunion avec un conseiller du gouvernement qui s'y attèle actuellement. Donc, nous avons toute la charge de l'organisation de ce concert. Ce sont les artistes eux-mêmes qui ont pris les dispositions. Donc, c'est un grand conseiller. En tout cas, nous, au niveau du groupe Révolution, on prépare quelque chose de spécial pour montrer aussi que, en fait, être devenu artiste, ce n'est pas raté sa vie pour un jeune. Voilà, donc, il y a plein de choses. On va échanger avec cette jeunesse, avec nos frères et nos soeurs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on rappelle donc la date. C'est le 1er novembre, le concert de clôture. Le 1er novembre, à partir de 15h, au Palais de la Culture. Nous avons des contacts. Allez-y. Le 01 50 57 73. Le 47 49 17 02. Venez, toute la jeunesse ivoirienne, déplacez-vous. Venez. Massivement. Venez massivement. On va faire la fête. Avec Révolution, Boclay et d'autres artistes. Tout à fait. C'est sûr qu'elle va effectuer le déplacement. Merci d'être venu. Merci à toi, Carole. Normalement, l'émission est terminée, mais on prend le dernier invité, Papouscadère. L'Empereur, Papouscadère premier. Voilà, en Zouglou, ça réussit toujours. On va juste… Voilà. Donc, Boclay, vous restez sur le plateau. On va terminer ensemble. Alors, le Maki Fréquence 2. Oui, Maki Fréquence 2. Bonjour, Carole. Version Zouglou Humour, c'est pour tout à l'heure, dans moins de 3 heures de temps, ça va se passer à la radio, à Radio Fréquence 2, que tout le monde connaît bien. Alors, nous aurons comme artistes, j'allais dire comme stars de ce jour, Génération Positive, un groupe que tu connais bien. Et ceux qui vont graviter autour de la star, il y a Tabo de Cadence, qui est un dérivé du Zouglou, il y a le Provoyeur, le groupe Brillant, le groupe Esprit Unui et bien d'autres. Côté humour, il y a le Dr Philo, des Perpignans, Bonny la Merveille, à Béto, et puis, on ne va pas oublier Didier, la flamme de l'Astangé. Tout à fait. Et on va rajouter que nous étions le week-end dernier à Niamar pour l'enregistrement de l'émission Fréquence Zouglou, et cette émission, pardon, Maki Fréquence 2 version Zouglou Humour, cette émission sera programmée demain jeudi, des 15h à 17h, pour sa diffusion. D'accord. Voilà. En tout cas, merci Papouce d'être venu. Merci à vous. Il ne faut pas rater l'événement. C'est le seul Maki en plein air qui est climatisé, le Maki qui mousse en ce moment dans la sous-région. On est les deux animateurs, Papouce d'être et moi, donc comprenez. Voilà. Si tu rates ce Maki, tu te brises. Tu te brises, quoi. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Alice Kokola a contribué à la préparation. Ngué Santano s'est chargé de la réalisation. Chef de plateau à San Diak. Merci à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation, bien sûr, de cette émission. On vous souhaite encore une bonne fête de la vie. Aimez la vie parce que la vie est plus qu'un trésor. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, demain, vous serez en compagnie de Marianne Touré. Restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada